C'est propre au cinéma, surtout la Belgique et la France, il y a moins ça aux Etats-Unis, mais ici c'est vrai qu'on va rarement proposer à quelqu'un de mince de jouer un gros. C'est-à-dire que moi ça me fascinerait de jouer un gros. Moi je vous le dis, c'est un truc, ce serait limite un rêve. J'aimerais jouer un gros, porter des pantalons de gros, avoir une démarche de gros. Et ça qui est excitant quand tu es acteur, c'est de composer des personnages, de prendre du muscle, de maigrir, de transformer son physique et d'accompagner la partie psychologique au côté physique. Mais c'est vrai que si on pense à quelqu'un de gros, on va prendre un gros. Si on pense à un beau gosse, on va prendre un beau gosse. Si on veut quelqu'un de moche, on va prendre quelqu'un de moche. Alors qu'on peut très bien casser la gueule d'un mec, on est au cinéma, tout est possible. On peut lui mettre une balafre, lui casser une dent, tout est possible. Mais c'est vrai que je ne sais pas très bien comment... Voilà, c'est plein de paramètres qui font que ça se passe comme ça. Parce que les gens ont besoin d'être rassurés et qu'on limite forcément la prise de risque. Parce que ça rassure d'avoir quelqu'un qui a déjà prouvé qu'il faisait ça. Ce qui est très emmerdant, puisque les gens ont envie de jouer des choses qu'ils ne sont pas. C'est justement ça qui est excitant dans le métier de comédien.